Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Le retour des vlogs quotidiens, c'est trop de bonheur. Ça m'avait manqué pendant les vacances. Alors aujourd'hui, j'ai introduit très tardivement. Il est actuellement 17h30. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'étais pas toute seule. En fait, Eric est venu hier. Il a passé une partie de la journée avec nous. Une bonne partie d'ailleurs. Il a passé l'après-midi avec nous. On a fait des jeux de société, donc avec Anaïs et moi. On a fait des jeux de société. Ensuite, hier soir, on avait prévu de faire un barbecue. Et finalement, on est parti, Eric et moi, à Cholet. Parce qu'il y avait un feu d'artifice avec un concert, etc. Et du coup, on a eu envie de passer la soirée. On avait proposé à Anaïs de venir avec nous et elle a pas voulu. Du coup, le projet de base, c'était d'aller manger un kebab. Et ensuite, d'enchaîner avec le concert et le feu d'artifice. Sauf que finalement, Anaïs n'a pas voulu venir. Le kebab était fermé. On est allé du coup dans un petit... Je vais pas dire un restaurant, parce que c'est pas vraiment un restaurant. Ça s'appelle Les Papilles Fond de la Résistance. Ça se trouve à Cholet. Si vous avez l'occasion de passer dans Cholet, honnêtement, je vous le recommande à 200%. J'adore cet endroit. C'est pas un truc de ou de la mort qui tue. Mais franchement, l'ambiance, elle est top. Et c'est très bien. Enfin, moi j'adore. J'ai mangé une crêpe, chèvre, miel, jambon fumé. C'était trop bon. Et voilà. Et ensuite, on a enchaîné avec le concert, le feu d'artifice. On a passé une super soirée. Il faisait pas froid. C'était vraiment bien. On est rentré tard, du coup, à quasiment minuit. Et donc, Eric a dormi à la maison. Donc, il a dormi dans la chambre des enfants. Et en fait, ce matin, moi je dormais, du coup, dans la chambre sans fenêtre, là-haut. Et au moment où je me réveille, j'entends marcher en bas. Je me dis, bah, il est déjà levé. Et là, je prends mon téléphone. En fait, il était 10h et demi. Donc, je me suis levée, évidemment. Et là, il me fait, ah bah, heureusement que tu te lèves, parce que j'étais prête à partir. Et en fait, le but de l'avoir gardée à dormir hier soir, c'était qu'en fait, il m'aide à poser mon portail ce matin. Donc, c'est ce que nous avons fait. Mais du coup, j'ai failli ne pas avoir mon portail. Parce que je me suis levée trop tard, il allait s'en aller. Mais là, du coup, on a posé le portail. Je vais vous montrer. Alors, on n'a pas pu tout faire. On a posé, on devait poser le portail et le grillage. Normalement, finalement, on n'a pas pu poser le grillage. Voilà, le portail, il est là. Alors, c'est un portail de récup, on l'a donné. Donc, il est en mauvais état. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, nous, on l'a bien défoncé. Parce qu'on a planté les piquets en marteau. On a tué les caches et les piquets. Mais bon, ça, je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est que mon jardin soit sécurisé. Du coup, on a posé ces piquets-là. Et on en a posé un autre là-bas. Le problème, c'est que pour poser le grillage, il faut mettre des barres transverses, en fait. Là, par exemple, il y a une barre qui viendra en travers, ici. Et le problème, c'est que je n'ai pas de vis pour fixer les transverses sur les billes. Donc, concrètement, on a dû s'arrêter. Mais on n'a pas fait que ça, quand même. Du coup, je ne vous ai pas montré. J'ai une table dans ma cuisine. C'est une table moche, mais... Enfin, bien que je trouve qu'elle fait un peu scandinave. Mais voilà. Du coup, maintenant, j'ai une table avec des chaises dans la cuisine et dans le salon, je vais vous montrer et je me suis fait un coin-bureau. Voilà. Du coup, maintenant, vous avez le canapé et derrière le canapé, il y a le bureau. Alors, ne me demandez pas ce que les béquilles font là. C'est Anaïs qui les a ramenées de chez son père et je ne sais pas pourquoi elles sont là. Et du coup, dans la pièce qui était auparavant ma chambre qui, finalement, a été celle d'Anaïs et qui va redevenir ma chambre puisque, comme je le pensais, Anaïs, forcément, elle ne s'y retrouve pas vu qu'elle ne peut pas dormir le matin parce que moi, dès que je suis levée, forcément, je la lève puisque je ne vais pas passer ma vie dans ma cuisine. Du coup, elle préfère prendre la chambre sans fenêtre là-haut. Elle m'a dit que le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre, ça ne le dérange absolument pas et qu'au moins, elle aura de l'intimité et qu'elle pourra dormir le matin surtout vu qu'à la rentrée, elle ne travaillera quasiment jamais le matin. Donc, du coup, ça serait très bien comme ça. Donc, ce matin, elle a redéménagé tous ses cartons là-haut et elle en a laissé. Il reste quelques trucs là que je vais ranger là après. En fait, je vais essayer d'amélager tout ça et puis, je vous montrerai une fois que ce sera fini ce que ça donne mais du coup, je récupère ma chambre ce soir. Elle se réinstalle là-haut dans la chambre sans fenêtre du coup. Donc, j'ai envie, je pense que je vais le faire après si je me vois octroyer un refus. Ce n'est pas grave, mais au moins, j'en ai demandé. Mais je vais demander à l'office de logement s'il pourrait être envisagé l'installation d'un Vélux pour qu'on puisse vraiment utiliser cette chambre de façon correcte, en fait. Puisque tout ce qui est isolation, ça, je peux le faire. Ça ne me dérange pas. On va remettre un revêtement de sol et on va poser un radiateur. Mais ça, j'ai prévu de le faire de toute façon. Donc, je vais demander. Je suis encore aujourd'hui. Je vais demander s'ils accepteraient de poser un Vélux. Mais je m'attends à refuyer. Donc là, je vais prendre un petit coupé puisque c'est ce que j'avais prévu, en fait. Et puis, je me suis dit, mince, je n'ai pas vlogué. Du coup, je vous ai pris. Mais là, je vais manger mes trois petites crêpes. Je vais ramasser et puis je vais aller aménager la chambre à côté pour pouvoir reprendre possession des lieux. Voilà. Et puis, après, je repose. Enfin, je vloggerai certainement plus tard avec Anaïs dans la soirée. Mais ça va être une semaine assez calme en termes de vlog, je pense. Puisque après, je vais m'occuper un petit peu de dehors aussi parce que je voudrais désherber autour de ma terrasse, réinstaller ma terrasse correctement. Je vais désherber quand même pas mal d'endroits. Il faut que je trouve quelqu'un pour me prêter une tondeuse pour que je puisse effectivement tondre ma pelouse. Même si elle est cramée, elle est jaune, elle ne ressemble pas du tout à de la pelouse. Mais il faut quand même que je le fasse. Et ensuite, je vais essayer de me reposer un petit peu aussi. Je vais essayer de profiter du soleil. Mais bon, il est tellement étouffant que je suis un petit peu hésitante. Ou alors, je me mettrais dans la piscine des enfants, peut-être. Mais il faut que je change l'eau parce qu'en fait, je suis rentrée de vacances et la bâche, je ne sais pas si c'est à cause du vent ou s'il y a eu de la pluie ou quoi, mais la bâche, elle s'est complètement retirée de la piscine. Donc du coup, je pense que la piscine a pris l'eau de pluie et en tout cas, le vent de saleté, etc. Donc, je n'ai pas été voir, mais il y en a qui, elle est dans cette piqueuse. Donc, avant que les enfants rentrent, samedi, je vais changer la... Comment dirais-je ? L'eau de la piscine, pardon. Voilà, moi, je vais manger mes petites crêpes. Bon, il est plus de 21h. Je ne sais pas vraiment quelle heure il est, en fait. Anaïs vient de rentrer. Elle était partie avec sa copine cet après-midi. Et en fait, juste après que je vlog tout à l'heure, elle m'a appelée pour me demander si elle pouvait aller manger au McDo avec sa copine et du coup, rentrer le pas trop tard. 21h, ça me va. Donc là, elle est partie prendre une douche puisqu'elle a été se baigner, en fait, dans le béton, qui n'est pas très loin d'ici. Et puis, moi, je me suis posée dans le canapé. J'ai été prendre une douche, comme vous voyez, je suis en pyjama. J'ai été prendre une douche et du coup, je n'ai absolument pas rangé ma chambre. Voilà. Donc, je le ferai tout à l'heure parce que moi, je ne dormirai pas avec le lit comme ça, complètement contre le mur. Enfin, ça m'étonnerait. Donc, je pense que je bougerai ça avant d'aller me coucher. Mais pour l'instant, je me suis posée dans le canapé. J'avoue que ça fait du bien de profiter. Je viens d'avoir ma copine prise au téléphone. Juste, j'adore. Parce que c'est vrai qu'on ne se parle pas beaucoup. On n'a pas souvent l'occasion de s'appeler. Enfin, maintenant, ça va aller mieux parce que, en fait, je ne sais jamais quand est-ce que je peux appeler sans déranger, en fait. Parce que je ne sais pas comment elle est organisée dans sa vie. Comment... Enfin, à quelle heure se couche ses enfants. Quel jour elle travaille. Quel jour elle ne travaille pas. À quelle heure elle sort du travail. Enfin, je ne sais jamais, en fait. Même ma copine Béa, je... Je sais qu'elle ne bosse pas le mercredi. Mais moi, le mercredi, c'est la journée que j'ai avec mes enfants. Donc, du coup, c'est compliqué. Et les autres jours, le vendredi, je sais qu'elle travaille de chez elle. Mais elle travaille. Donc, je ne vais pas la déranger pendant... Et ses soirées, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas comment elle organise ses soirées. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile pour moi de savoir quand appeler les gens. Et là, du coup, Pris m'a dit que je pouvais l'appeler n'importe quel jour après 20h30 le soir. Donc, c'est top. Maintenant, je vais pouvoir... Dès que j'aurai envie de lui parler, hop, un petit coup de fil et c'est top. Donc, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de lui parler. On organise du coup mon anniversaire puisque je vais aller dans l'Oise passer mon anniversaire avec mes copines de l'Oise. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça me fait super plaisir. Du coup, je vais pouvoir voir le bébé de mon frère qui viendra de naître, de voir mon frère, voir ma sœur. C'est super chouette. Je suis trop contente. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie. Je me réjouis déjà. C'est que pour septembre, mais je me réjouis vraiment d'y aller. Donc, voilà. Donc, ce soir, il n'y aura rien de plus. Là, c'était vraiment le vlog inintéressant. Mais ce soir, je suis là, je suis toute seule. Donc, je vais faire le montage du vlog, tout simplement. Je me mettrai en ligne demain matin. Et puis, demain, 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 je vais finir mon ménage. Donc, je vais faire l'aménagement de ma chambre demain matin. Et puis, demain après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc, par rapport à l'hyperactivité d'Adam, voir un petit peu ce qu'il a à en dire et ce qu'il va me conseiller. Et puis aussi, pour mon épaule, parce que le fait d'avoir joué à la pétanque toute la semaine, j'avoue que ça m'a un petit peu réveillée la douleur de ma tendinite que j'ai eue il y a 6 ans. Je suis un peu dègue. Donc, je vais lui demander ce qu'il en pense. mais ça me saoule un petit peu. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vais vous abandonner pour ce soir. Et demain, je vais essayer de vlogger un peu plus tôt pour avoir un peu plus de contenu à vous proposer puisque là, vraiment, c'était du grand n'importe quoi aujourd'hui. Et puis, demain, il faut que j'emmène Anaïs au travail à 9h déjà. Donc, je vais en profiter certainement pour faire des petites courses. Et puis, voilà. Enfin, quoi que non, je vais rentrer. Si je vais faire des courses, ce serait sûrement un chalet puisque je dois ramener mon tuyau d'arrosage en même temps. Donc, je vais emmener Anaïs demain matin. Et puis, demain après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin à 15h15. Et ensuite, ensuite, je récupère Anaïs à 19h30 le soir. Donc, forcément, je ne pense pas rentrer chez moi. Donc, je pense que je vais me promener. Je vais en profiter pour aller voir mes copines qui sont surchemillées. Et ça sera très bien comme ça. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être contacter Emeline, du coup, pour passer la voir demain. Ouais, ça serait sympa. Donc, voilà. Bon, mais sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501